Avec le micro, ça va mieux. Avant de plonger dans la matière, je souhaiterais vous accueillir chaleureusement au webinaire commun de la Fédération des artisans et du Centre de compétences digitales Handwerk. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la gestion administrative des entreprises et sur l'opportunité de gagner en efficacité en misant davantage sur des instruments de digitalisation. On parlera de factures et de paiement, de management des ressources, peut-être aussi des moyens de la business intelligence. Et pour ce faire, nous saluons Paul Götzing, conseiller et senior du Centre de compétences digitales Handwerk. Il a le grand avantage d'avoir accompagné des dizaines, sinon des centaines, peut-être de projets de digitalisation, notamment dans des entreprises artisanales. Alors, je passe la parole à Paul pour la suite du webinaire. Merci beaucoup, Christian, pour cette introduction et également pour le support dans l'organisation de ce webinaire. Donc, le webinaire est organisé par le Centre de compétences digitales Handwerk, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Permettez-moi peut-être de vous exposer le déroulement de la session d'aujourd'hui. Nous avons prévu une bonne heure, donc normalement vers 14h, 14h05, nous allons terminer la session. Nous allons vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est-ce qu'un projet de digitalisation de l'entreprise, d'après le Centre de compétences digitales Handwerk, avec un focus sur les processus administratifs. Nous allons passer en revue quelques-uns. Vous pouvez poser des questions régulièrement sur la fonction chat, respectivement, également donc par mail. Vous aurez dans quelques minutes également le lien vers le mail, etc. À la fin de la présentation, vers 13h30, 13h35, vous aurez la parole pour poser des questions précises. Lorsque nous avons des réponses, nous les fournirons en live. Sinon, nous allons prendre note de vos questions et revenir par après vers vous, avec des éléments de réponses. Vous voyez en haut le volet réaction, donc il y a des émoticônes. Si vous voulez répondre par la positive sur les questions que je vais vous poser maintenant, envoyez juste l'émoticône avec le doigt vers le haut. Ma première question s'adresse à l'ensemble de vous et elle est « Qui de vous dispose encore d'une photocopieuse dans son entreprise ? » On voit que, grosso modo, la moitié des participants disposent encore d'une photocopieuse, qui est pour nous déjà un premier signe qu'il y a encore des moments d'optimisation en digitalisation, qui disposent encore de classeurs dans son entreprise. En plus de deux tiers de vous, disposez encore de classeurs. Donc, c'est déjà là qu'on voit qu'il y a probablement encore des points d'amélioration. Parmi les points d'amélioration que nous, on a constaté, je ne dirais pas dans des centaines, comme Christian l'a mentionné, mais plutôt sur une quelques cinquantaine de projets de digitalisation que nous avons menés depuis 2018, après la phase pilote de notre projet. Ce qu'on voit, très souvent, surtout sur des tâches administratives, c'est qu'il y a une accumulation de tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, et qui ne contribuent donc pas nécessairement aussi à la motivation du collaborateur. Très souvent, les processus sont méconnus parce qu'ils ne sont pas documentés, ils ne sont pas formalisés, ils ne sont pas partagés. Surtout pour des nouvelles recrues, ça pose un problème, parce que s'il n'y a pas de consignes précises à respecter, chacun réinvente un peu, au fil de l'eau, le workflow et les tâches. Ce qu'on voit malheureusement aussi très souvent, ce sont des saisies multiples des mêmes données, parce que les systèmes digitaux existants ne peuvent pas permettre le transfert d'un système vers l'autre, ou tout simplement parce qu'ils n'existent pas en digital, ils existent sur des fiches imprimées, ils sont réencodés, ils sont réimprimés, ils sont partagés. Un autre point que nous, on voit régulièrement, quand on cherche quelques informations qu'on veut compiler sur une fiche technique ou sur une documentation quelconque, très souvent, ça nécessite 5, 6, jusqu'à 15 clics pour qu'on ait rassemblé toutes les informations dont on a besoin, quand on est déjà moyennement bien digitalisé, quand on n'est pas digitalisé, on commence à rechercher partout, on commence à demander aux collègues s'ils ont encore un bout d'informations, etc. Donc on part carrément à la chasse d'informations, et tout ceci a bien sûr un coût assez élevé, et nous allons donc voir comment on peut diminuer ce coût, comment on peut optimiser la productivité, et comment on peut augmenter aussi la, je dirais, la satisfaction des collaborateurs dans un projet de digitalisation. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de nous envoyer vos questions par mail. Voilà. L'adresse mail et le numéro de téléphone, donc WhatsApp, mail, on vous répondra soit ici en live, soit après la session. La session, elle est également enregistrée, et l'enregistrement et les slides de cette présentation, vous seront envoyés, vous rendus disponibles sur le site de la Fédération des artisans et sur le site du CDC Digital Transfer. Normalement, on va voir avec Christian, on avait l'habitude aussi de vous l'envoyer, donc aux gens qui ont participé ou qui ont enregistré dans ce webinaire. Voilà. Juste une précision, peut-être on ne va pas diffuser la partie question-réponse, parce que peut-être vous parlez de votre entreprise, et ça va, je pense que ça va rester chez, je pense que c'est un certain signe. OK. Voilà, donc quel est finalement le but ? Pour nous présenter brièvement le centre de compétences, donc c'est une initiative conjointe de la Fédération des artisans, de Luxe et de l'Innovation et du ministère des classes moyennes. Respectivement, au départ, c'était le ministère de l'Économie avec la direction des classes moyennes, donc les deux sont partenaires. Nous sommes un consultant qui a été créé par le secteur, pour le secteur. Nous ne sommes pas une société privée à but de lucre, et nous avons été créés par le secteur essentiellement artisanal pour répondre à vos besoins en transformation digitale dans une logique de stratégie de développement. Et ça, c'est un point qui est crucial pour nous, parce qu'il faut d'abord avoir une vision claire de son développement, il faut avoir une stratégie de développement, avant de réfléchir à la transformation digitale. On y reviendra dans quelques instants. Notre démarche est basée sur trois piliers. C'est la stratégie, c'est le digital, et c'est tout ce qui touche aux ressources humaines. Donc, dans notre logique que la technologie suit la stratégie, nous allons d'abord appliquer les principes du management stratégique. Donc, c'est une méthodologie éprouvée. Nous avons développé des toolbox, des outils irrelatifs, soit en phase d'analyse, soit en phase de proposition ou d'élaboration de scénarios, soit en phase d'implémentation. En digital, la bonne solution, c'est pas seulement l'identification de la technologie, mais c'est également un travail sur l'organisation et les process internes. C'est un travail sur les personnes qui travaillent avec vous, qu'on peut qualifier aussi de change management. Comment faire en sorte que ces gens soient ouverts à ce changement ? Comment les impliquer dès le démarrage du projet, dans le design du projet ? Et au niveau, donc, HR, c'est le développement des compétences, avec éventuellement en amont un bilan de compétences, par rapport à un plan de développement personnel ou en entreprise, et puis des plans de formation et de l'évaluation des compétences, de l'évolution des compétences, donc en interne. On y reviendra tout à la fin de la présentation. Normalement, un projet de transformation digitale nécessite également des formations spécifiques, soit en leadership et en management d'un projet de transformation digitale qu'on peut fournir avec nos collègues du Centre de compétences génie-technique du bâtiment et par achèvement, qui sont spécialisés là-dedans, soit des formations plutôt technologiques, soit des formations d'un nouveau métier. On verra ça en fin de présentation. C'est une démarche très simple qui suit tout simplement trois questionnements. Pourquoi voulez-vous vous transformer ? Donc, c'est notre vision. Qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on ne doit pas transformer ? Et puis seulement, on va approcher la question du comment se transformer et avec quoi. Donc, si vous avez déjà, si vous avez déjà posé au moins les deux premières questions et vous avez trouvé vos réponses à ces questions, c'est le bon moment de vous entourer d'un consultant pour travailler sur votre projet spécifique de transformation digitale. Christian l'a déjà dit, on a déjà quelques références, des petites entreprises, des grandes, mais surtout, nous avons quelques secteurs dans lesquels nous avons déjà traité un certain nombre de clients, ce qui nous permet d'avoir des benchmarks sectoriels, que ce soit en construction, que ce soit en construction métallique, construction en bois, que ce soit en sanitaire-chauffage, que ce soit en menuiserie. C'est des secteurs où nous avons déjà identifié des solutions qui peuvent aussi être mutualisées entre les partenaires. Voilà. Vous n'hésitez pas à poser des questions, s'il y a des questions, sinon je vais rapidement brosser un peu notre approche générique avant de rentrer sur les processus administratifs. Donc, on l'a dit, chaque projet d'entreprise est d'abord un projet stratégique avant d'être digital. C'est notre leitmotiv tout court. Nous avons développé donc un framework méthodologique et des outils pour définir avec vous et avec vos collaborateurs, très, très importante, cette notion de co-création, votre projet stratégique et vos opportunités en transformation digitale qui en découlent. La cartographie des process, ce que vous voyez maintenant sur votre écran, process existants et process futurs, est un passage obligatoire vers votre transformation digitale. Vous voyez à gauche un peu les départements impliqués et vous voyez qu'outre le client, ici c'est tout simplement une offre qui a été retenue par le client. La direction choisit un technicien, fait l'analyse du projet, etc. On voit encore apparaître des notes de papier ou des boîtes en accès, mais on voit aussi apparaître déjà un secrétariat ou une administration. Donc, presque sur tous les processus, que ce soit premier contact client mis en place de l'offre, les départements administratifs et financiers sont concernés ou doivent être notifiés et doivent avoir à chaque moment une supervision sur le statut du projet. Est-ce que le client a été bien qualifié ? Est-ce qu'il est bien renseigné dans notre base de données ? Est-ce que le client a reçu l'offre ? Est-ce qu'on a relancé le client ? Tous ces changements de statut doivent être notifiables aux personnes qui doivent disposer de cette information au lieu de devoir courir derrière cette information. Donc, process existant et futur, cette cartographie qui d'habitude est très chronophage pour vous, nous allons la réaliser pour vous sur base d'un côté d'interviews clés que nous réalisons avec vous et vos collaborateurs et de l'autre côté, sur base tout simplement de l'expérience que nous avons parce que nous avons réalisé entre-temps quand même déjà une cinquantaine de process en entreprise. Et la cartographie des process entre une menuiserie A et une menuiserie B n'est pas si différente. Entreprise de construction A ou B sont similaires. Donc, on peut avancer rapidement. Entre-temps, on a développé une bonne approche dans la cartographie des process et si c'est shoot et on peut les réaliser aujourd'hui dans six à huit semaines en moyenne. Voilà. Ensuite, c'est très important pour que nous ayons le même langage. Normalement, nous parlons dans notre système IT, d'un système central qui s'appelle l'ERP, qui est donc l'Enterprise Resource Planning. Donc, c'est tout simplement un projet Ciel qui permet de gérer toutes vos ressources en interne, mais aussi vos ressources en interne, c'est-à-dire les fournisseurs, sur l'ensemble des fonctions, que ce soit maintenant ressources humaines, projets, project management, planification, etc. Vente, approvisionnement, parfois aussi la gestion des stocks, se joue dans l'ERP. Donc, cette notion est très importante. La deuxième notion qui est très importante, c'est le volet du CRM. Probablement, vous connaissez tous cette gestion stratégique de la relation du client, mais c'est crucial quand j'ai un nouveau client que je le renseigne dès le départ correctement dans ma base de données. On a vu des projets où le client final était une commune, le client, le vrai client de l'artisan, était une entreprise générale. Il y avait l'adresse administrative de l'entreprise générale. Il y avait l'adresse du chantier, il y avait l'adresse du vérificateur des factures, lorsqu'on parle de marché public plus important. Tous ces éléments-là, les numéros de TVA, etc., doivent être bien renseignés dès le départ du montage du projet. Si la personne qui renseigne ces informations ne les renseigne pas bien, vous allez tout au fur et à mesure du process du projet avoir des problèmes et devoir faire des allers-retours. Là, vous voyez déjà l'importance aussi de l'optimisation des process avant de parler de digitalisation. Parce que si vous digitalisez des mauvais process, vous aurez une digitalisation très coûteuse et peu performante. Un deuxième outil très, très important de notre approche, c'est qu'on n'a pas une vision séparée d'un bout de logiciel ou d'un autre, mais nous avons une approche d'une vision IT systémique. Même si vous voyez au milieu, c'est peut-être un tout petit peu petit, le grand blanc bleu qui constitue notre fond, l'ERP, le CRM avec les bases données, que ce soit tout ce qui est projet, client, tout ce qui est stock, tout ce qui est fournisseur, etc. Vous voyez en haut à gauche, le client qui rentre, différents achetements. C'est une copie dans une vision systémique IT de nos process et derrière ces couleurs se cachent à chaque fois des outils digitaux. Donc soit l'ERP peut représenter ses fonctions, soit il y aura des logiciels ou des solutions digitales, des applications séparées, décentralisées, mais bien interconnectées avec notre ERP central. Et dans cette logique, il ne faut pas seulement regarder la couche des fonctionnalités lorsqu'on sélectionne les outils digitaux, il faut regarder l'homogénéité de la technologie des bases données, de préférence une technologie SQL ou similaire. Et il faut regarder aussi les interfaces normées, les API versionnables qui permettent d'intégrer ces éléments vers l'ERP et quand l'ERP change de versionnage, de garder cette interface correcte. Donc aujourd'hui, nous avons fait une analyse déjà de plus de 12 ERP et nous sommes continuellement, presque un à deux ERP par semaine, continuellement en train de rajouter des analyses sur des nouveaux outils que nous découvrons. Ce qui est très important aussi sur les ERP, vous avez soit des ERP génériques, soit des ERP sectoriels, par exemple pour les architectes, par exemple pour le secteur chauffage sanitaire, pour le secteur des électriciens, pour les manuisiers, etc. Il faut donc bien analyser si on opte plutôt pour un scénario d'un ERP sectoriel ou d'un ERP qui est plutôt agnostique et qui va être adapté à vos besoins spécifiques en quelques secondes. Voilà, nous allons faire maintenant un focus sur les processus administratifs. Vous voyez donc, tout est relié à notre base centrale. Et donc, vous voyez apparaître tout d'un coup le logiciel de comptabilité avec les factures clients, avec les factures fournisseurs, avec un paiement en ligne multibancaire, avec le calcul des salaires, avec un logiciel de ressources humaines, avec un passage en fiduciaire, le cas échéant, sur ces éléments-là. Bien sûr, ceci n'est qu'un extrait. Si vous prenez les ressources humaines, normalement, il vous faut pouvoir réceptionner les fiches de temps de vos collaborateurs pour pouvoir calculer les salaires. On y viendra. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas découper une famille de process. Il faut cette approche globale des process. Il faut une vision systémique des solutions. Tel est en tout cas notre créneau. Voilà. Donc, si on rentre maintenant sur le volet de la facturation des fournisseurs, la première question que nous posons très souvent en entreprise, est-ce que vos achats sont déjà centralisés? Dans 7 cas sur 10, les achats ne sont pas centralisés et presque tout le monde a le droit, chef chantier, chef de projet, de réaliser les achats, de mettre un bon de commande, le cas échéant encore, et peut-être de perdre ce bon de commande et ne pas le transformer à l'administration qui ne pourra pas vérifier lorsqu'une facture arrive, si elle est conforme au bon de commande. Deuxième question, est-ce que vous avez une connexion digitale avec vos fournisseurs principaux? On sait qu'en chauffage sanitaire, en menuiserie, en aménagement intérieur et extérieur, vous avez des solutions sectorielles qui ont déjà des liens automatisés vers les principaux fournisseurs. c'est intégrés d'office. Il n'y a pas de question à se poser et vous avez des normes également, des changes de ces données qui sont soit data normes, soit d'autres. Donc, la facture arrive, est-ce qu'elle peut être facilement associée à un numéro de projet, de client? Est-ce que le fournisseur a repris notre numéro de projet? Ou s'il y a une référence client, est-ce que j'ai, sur un clic, je peux ouvrir tous les projets de ce client et par simple déduction dire, mais il s'agit probablement d'un projet à tel et je vais proposer tel numéro de projet que je peux mettre en tant que barcode dessus. Est-ce que dans ce cas-là, si je veux vérifier la facture, est-ce que j'ai un accès facile à un bon de commande? Le mieux, c'est encore d'avoir accès à un bon de livraison. Parce que si la livraison se fait directement sur un chantier, je ne sais pas si la livraison était complète ou partielle. Donc, si, vis-à-vis du bon de commande, on n'a qu'une livraison partielle, d'un côté, il faut qu'il y ait une information du fournisseur de fournir la partie manquante et de deux, on ne peut pas valider l'entièreté et l'intégralité de la facture. Toutes ces données, est-ce qu'elles sont facilement accessibles pour les personnes en interne? L'analogie conféterie se vend combien de portes sur votre système actuel vous devez ouvrir pour tomber sur la bonne information très souvent quand il ne s'agit pas d'un système homogénéisé du style ERP qui n'est autre qu'une reproduction digitale de votre façon de vous structurer et de vous organiser aujourd'hui, mais vous allez devoir ouvrir beaucoup de portes, donc faire beaucoup de clics là-dedans. On revient au processus. Est-ce qu'il y a un processus de validation documenté qui peut valider ou doit valider nécessairement en interne? Est-ce que ça doit passer par la direction quand il y a un certain montant? Est-ce que c'est le chef de projet? Est-ce que c'est le chef de chantier? Est-ce qu'il y a un gesteur automatisé des escomptes lié à un paiement automatisé? Donc, si j'ouvre un projet, si je fais une référence des escomptes là-dedans, si j'ai un outil de planification de mon ERP, je peux mettre une alerte comme un délivrable, tout simplement, la réception de la facture, automatiquement, un délai qui m'est indiqué et qui me fournit chaque soir un listing des factures à payer pour profiter de l'escompte pour gérer au mieux ces escomptes? Est-ce que par après, cette facture fournisseur avec toutes les pièces éventuellement e-connectées est transférée automatiquement vers le système de comptabilité? Que j'ai un Booking, que j'ai un Bob 50, certaines entreprises dans le nord ou dans la région de la Moselle ont encore une filiale en Allemagne ou vice versa. Donc, ils demandent aussi une compatibilité avec le système allemand DATEF. Voilà, est-ce que tout ça a été checké avant de me lancer sur, je dirais, la digitalisation de ma facturation fournisseur? Et le plus important, comment je gère la notification du changement de statut? Réception, facture fournisseur, contrôler, valider, payable. Donc, qui doit avoir ces informations? Et pire encore, une fois que j'ai payé les factures fournisseurs, si je passe à la facturation client, est-ce que sur un simple clic, je peux donner une vision globale à mon board, à mon directeur pour lui dire où est-ce qu'on se situe aujourd'hui à peu près au niveau des résultats? Donner un premier résultat analytique basé sur les frais récurrents qu'on a internes, sur les factures fournisseurs et sur les encassements qu'on a fait ou qu'on va faire basés sur les factures clients qu'on devra aussi émettre. Donc, pour tous les paypoints que je viens de dénumérer, il y a des solutions et il faut faire des analyses et il faut discuter avec ceux qui doivent émettre ces factures, qui sont responsables de ces process, qui sont des utilisateurs clés pour voir quelle est la meilleure façon de digitaliser. Même chose, il y a une facturation client à faire. La formation, tristement, vient d'un chef chantier ou d'un chef projet. Est-ce que le département facturation client trouve dans le CRM directement la personne trouve l'adresse de facturation, trouve facilement le numéro de client, le numéro de projet, le numéro de TBA? Est-ce que en ouvrant de porte supplémentaire, j'ai accès au bon de commande signé du client? Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du client? Est-ce qu'il demande les fiches de travail? Est-ce qu'il demande une fiche de réception client? Est-ce qu'il demande des fiches horaires? Est-ce qu'il demande une documentation photographique? Est-ce qu'il y a des échanges clés par mail que je devais rajouter pour étoffer ce niveau de la facturation? Est-ce que j'ai une visibilité s'il y a éventuellement des éléments de traçage de supplément vis-à-vis du devis initial et du banc de commande? Ce n'est pas nécessairement un nouveau devis qui a été envoyé au client, c'est peut-être juste quelque part un bookmark d'un chef chantier qui dit attention, le mur finalement au lieu d'être à 1,20 m, il était à 1,40 m parce que le client l'a demandé. Est-ce que j'en tiens compte? Est-ce que le client impose un certain moyen de facturation? PDF, envoi postal, XML, style PayPal, on y reviendra dans un instant. Ce qu'on recommande toujours, c'est de plus en plus de créer des liens digitaux avec votre client. Un moyen pour l'inviter là-dessus c'est de lui offrir un petit bonus sous forme d'un accès privilégié sur votre site internet en disposant d'un accès extra net et d'une plateforme d'échange de données. Comme ça, il retrouvera tous ses documents, il retrouvera toute la documentation et l'avancement de son chantier ou du travail qui a été réalisé. Il voit ça comme un bonus et il accepte d'autant plus facilement de traiter en digital avec vous. ce qui réduit les coûts, ce qui évite des erreurs et ce qui nous avance beaucoup au niveau de la digitalisation de la relation client et également du volet facturation des clients. Est-ce que la génération du document se fait comme beaucoup le font encore de vous peut-être de façon manuelle ? Je reçois des informations, certains sous papier, certains sous Excel, d'autres je peux aller puiser comme le banc de commande et à partir de là je crée manuellement sous Excel ou sous Word ma facture. Est-ce que je ne pourrais pas la réaliser de façon semi-automatique voire automatique si j'ai accès à ces données ? J'envoie la facture et derrière comment se fait le contrôle des paiements ? Nous dans les entreprises on voit très souvent que c'est le patron une fois par jour le matin ou le soir ou une fois par semaine il vérifie si les factures clients ont bien été payées et sinon il applique donc un scénario d'escalation de rappel de mise en demeure etc. Pourquoi pas automatiser cela par exemple par un petit logiciel Coda ou autre. Donc là également il y a moyen avec un bon ERP avec une bonne documentation des processus de faciliter le volet de la facturation client. En règle générale y compris le troisième point qu'on passera en revue facturation facture rentrante facture sortante gestion des salaires notre indicateur clé c'est que après 18 mois on arrive à 50% d'économie de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous allez si vous avez quatre personnes qui travaillent là-dessus vous allez en licencer deux ? Non. Vous allez tout simplement réformer un peu votre organisation et l'attribution des tâches pour peut-être enlever certaines tâches administratives à des chefs de projet à des responsables de clientèle à des chefs de chantier qui eux auront alors plus de disponibilité sur des fonctions principales et des processus principaux et ne perdent pas trop de temps sur des processus de support en quelque sorte. Et puis vient bien sûr aussi la gestion des salaires. Certains d'entre vous disposent probablement d'un système d'encodage des heures de travail mais non relié à un ERP non relié de façon automatisée à un outil de calcul des salaires. En règle générale, c'est tout simplement les fiches de vos collaborateurs surtout ceux qui sont dehors en clientèle. Vous les recevez de façon analogue sur papier et à un encodage manuel. S'il n'y a pas d'outils de partage avec le chef de projet et le chef de chantier, lui, il reçoit un listing imprimé, il vérifie, il constate des irrégularités, il téléphone au collaborateur pour dire qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi cette irrégularité, donc une perte de temps énorme, il valide ça sur papier, il y a une correction de l'encodage manuel qui a été fait et puis dans très souvent, dans beaucoup de cas, le tracas ne commence parce qu'il n'y a pas de règle de salaire uniforme. Surtout dans l'artisanat, quand vous avez des techniciens qui partent en clientèle, vous avez des franchises de déplacements qui sont différentes, vous avez des formules basées sur des anciennetés qui sont différentes et qui ne sont pas appliquées de la même façon parce que il y a 10 ans on fonctionnait comme ça, aujourd'hui on fonctionne comme ça. Le pire des cas qu'on a vu dans une entreprise de 150 personnes, il y avait 45 règles de calcul de salaire différentes. 45. Donc, la dame responsable des salaires traitait chaque salaire de façon individuelle parce qu'elle avait dans sa tête et sur des sheets Axel le modèle de calcul. Et gérer 45 règles de salaire dans un EAP, c'est quasiment impossible. Là, vraiment, il faut d'abord nettoyer et homogéniser les règles de salaire pour avoir au grand maximum 6 à 8 règles de salaire. ça facilite largement le calcul des salaires. Comment vous remettez les fiches de paye au collaborateur ? Comme dans le bon vieux temps, avec une enveloppe, avec de l'imprimé, vous leur donnez en main pour ceux qui n'ont pas une case en interne. nous recommandons vraiment d'envoyer un mail avec un lien sécurisé que seul le collaborateur auquel il peut accéder pour recevoir sa fiche de paye avec un mail en cas de contestation ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, derrière, le paiement multiline des salaires qui devraient se faire également. Voilà. En quelque sorte, j'arrive déjà presque à la fin de ma présentation pour vous laisser la parole. Notre mission d'accompagnement est complète. Dans une première phase, elle vous permet d'identifier votre projet d'entreprise en matière de transformation digitale avec un programme d'investissement. Et nous pouvons vous accompagner dans la sélection de la solution qui a le meilleur rapport qualité-prix pour vous et dans la négociation avec les fournisseurs de solutions. Par après, nous vous proposons également la possibilité de travailler sur un plan d'investissement pour derrière regarder quels sont des outils d'optimisation au niveau des différents programmes d'entreprises qui existent. Donc, des subsides en phase de conseil, en phase d'investissement. La moyenne en investissement pur est de 10 à 14 % dépendant de votre taille et on arrive en règle générale quand même avec cette négociation avec les fournisseurs et avec une optimisation des subventions d'arriver à un taux de réduction de 25 à 30 % du plan budgétaire initial. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ma partie de présentation et je vous donne la parole pour poser des questions et si possible je ne sais pas s'il y a des questions ou personne ne veut se lancer. Bonjour. Oui. Madame Ferreira. Elle a levé la main. Non. Peut-être que je vais rapidement j'en ai parlé un petit moment au niveau des processus et au niveau des solutions digitales il y a deux workflows complètement différents en fonction qu'on travaille pour des clients privés qu'ils soient professionnels ou non professionnels ou bien pour des clients publics. Les entreprises qu'on accompagnait qui travaillent sur des marchés publics très souvent consultent les bases données des acteurs publics CFL pour les chaussées communes etc. Sélectionnent d'après des critères qui très souvent sont de leur alchimie interne des projets qui les intéressent. Pour une première analyse interne de ces projets une validation pour dire que sur ce projet on va se positionner et vont alors s'enregistrer et downloader le cahier de charge donc le cahier de soumission. À ce moment-là vous devez déjà avoir la facilité d'importer par une interface par une interface spécifique la structuration de ce cahier de charge et les sheets Excel irrelatifs pour pouvoir travailler plus facilement sur votre proposition d'offre de services. Et donc là vous allez échanger aussi déjà beaucoup avec votre administration pour qu'elle soit au courant qu'un tel projet se mette en place. Pourquoi c'est important de notifier rapidement les services administratifs à ce sujet-là ? Parce qu'une fois que vous recevez la confirmation de commande d'un marché public ce marché public il est régulé par le règlement CRTIB que vous connaissez certainement mieux que moi. Donc à chaque face du projet dimension du workflow vous avez des droits et des responsabilités. Si vous ne documentez pas très bien dans vos processus administratifs et processus de support ces droits et responsabilités vous allez très souvent être mis en défaut. Je vous donne un exemple. Normalement vous recevez une confirmation de commande par exemple pour un chantier de construction ou de menuiserie quoi que ce soit le CRTIB prévoit trois semaines avant le démarrage du chantier. Vous qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez d'abord à l'architecte des plans actuels parce qu'entre la soumission et la réception de votre entreprise ils peuvent se passer six mois, un an et les plans changent. Si l'architecte ne vous répond pas en déant quatre semaines ou trois semaines vous êtes en portée à faux. Vous n'avez pas respecté votre obligation de démarrer votre chantier dans les trois semaines. Si dans les trois semaines il y a tout simplement dans votre ERP une alerte qui dit après 15 jours attention préparez une notification à l'architecte mais également au client final sur base du template X pour envoyer un document parfois il suffit d'un email parfois il faut net le recommander pour dire que le chantier n'a pas pu démarrer parce que par réception des plans actuels et ça à chaque stade du projet l'accès au chantier pour faire la levée et les mesures etc. l'accès par des engins lourds etc. Donc à chaque fois vous devez connaître sur le bout des langues le règlement du CRTIB et l'intégrer dans votre système administratif et l'ARP de support. Il y a une question sur le le RGPD bien sûr toutes les dimensions de la digitalisation doivent se faire suivant le dispositif RGPD Donc aujourd'hui vous êtes déjà dans l'obligation d'être conforme et donc si on change des process si on change des systèmes digitaux il faut actualiser votre système de conformité RGPD actuel Si vous commencez à digitaliser des fonctions vous devez à chaque fois faire une référence au traitement des données et vous devez donner un accès direct sur le responsable RGPD dans votre entreprise au cas où vous voulez que des données soient annulées enlevées de la base de données etc. Il y a une question de dire est-ce qu'on peut commencer tout simplement par une phase analytique bien sûr donc même si vous ne voulez pas vous lancer si vous voulez juste voir s'il y a des opportunités pour vous on peut aussi vous accompagner dans une phase analytique pour vous présenter tout simplement votre état des lieux et les opportunités qu'il y a derrière sans aller nécessairement déjà vers une phase de cartographie des process ou une analyse de la systémique IT Sur les marchés publics se pose aussi la question de la facturation électronique notre réponse là-dessus vous avez des solutions éprouvées qui existent que vous utilisez déjà ou l'éditeur ou l'intégrateur propose déjà un 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 système de de gestion projet facturation etc. si votre fournisseur actuel dispose de cet upgrade sinon on peut vous fournir des liens vers des organismes certifiés qui peuvent fournir ces solutions on pourrait peut-être juste signaler qu'il y a différentes aides publiques pour les entreprises qui souhaitent investir dans la digitalisation on a des programmes fit for aussi à la suite pour implémenter la solution il y a aussi une aide étatique je réponds à cette question Christian qui a encore une question des participants sur la question des aides il faut différencier et ça très souvent c'est oublier qu'on peut conjuguer dans un projet commun différentes aides pour autant qu'on dissocie les points d'intervention de ces aides je m'explique si vous avez du conseil de l'éditeur ou de l'intégrateur qui très souvent est intégré dans un budget global acquisition de licence d'ordinateur etc normalement vous prenez la facture intégrale de votre offreur de solutions et vous la passez en investissement vous demandez un subside pour un investissement et vous avez entre 8 et 15% de subsides sur cet investissement si vous retirez tout ce qui est conseil même conseil en amont avec le centre de compétences et vous faites un projet aide-conseil PME sur ces parties-là vous pouvez avoir 50% de subsides et seulement sur les parties où il s'agit vraiment d'une pure acquisition vous aurez alors les 8 à 15% préventionnés sur les aides il ne faut pas non plus dire qu'il y a moyen d'avoir des crédits bonifiés par la SNCI qui a moyen également d'avoir des cautionnements avec des taux de cautionnements qui peuvent même maintenant dépasser les 50% ce qui diminue votre exposition personnelle dans ces projets d'investissement pour donner un autre grandeur des projets sur lesquels on travaille donc sur le plan d'investissement on est en règle générale entre 50 000 conseils et investissements cumulés et ça peut monter des fois jusqu'à 350 000 400 000 pour donner un autre grandeur ça dépend de la taille de l'entreprise du nombre des licences oui on fait un audit préalable qui est très souvent un audit fit for digital qui est financé à 100% par un voucher de luxe innovation ce qui nous permet déjà d'avoir un premier échange d'apprendre à vous connaître et d'identifier déjà des premières opportunités d'amélioration et la durée de cet audit dépend un peu de la disponibilité des informations dont on a besoin pour faire le rapport en règle générale ça peut se faire en six semaines si les interlocuteurs ne sont pas disponibles ça peut aller parfois aussi entre trois et six mois au cas où on devrait demander à leur prolongation en tant que centre de compétences nous maîtrisons le volet de l'analyse nous maîtrisons le volet de la définition des meilleures solutions dans une organisation systémique et nos experts ont un lien presque quotidien avec les collègues du ou des ministères vu que le CDC est un représentant sectoriel de l'artisanat Y a-t-il encore peut-être d'autres questions ou remarques ou suggestions Bon, si tel n'est pas le cas je remercie beaucoup Paul pour ces explications je vous remercie chèrement pour votre intérêt comme déjà annoncé on va vous faire parvenir la présentation via mail et pour le reste je vous souhaite encore une agréable journée Au revoir Merci beaucoup